Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal, les grands titres qui font l'actualité de votre CHU cette semaine avec une journée de sensibilisation et de dépistage des souffles au cœur, le lancement d'un nouvel avis d'expert sur le cancer et autres pathologies du sein, une pièce de théâtre au musée Flaubert et d'histoire de la médecine. Nous commençons cette édition sur le parvis de la cathédrale de Rouen où se tient en ce moment même une grande campagne de sensibilisation et de dépistage des souffles au cœur, une première à Rouen. La ville de Rouen est partenaire et je trouve qu'on est au cœur de la ville de Rouen, donc c'est particulièrement adapté à une manifestation autour du cœur, autour de la chirurgie cardiaque et autour de ce que représente la cardiologie à Rouen. C'est une des disciplines phares du CHU, on peut même dire que c'est la discipline phare du CHU, puisqu'elle est reconnue à l'échelle de la France entière, notamment dans un appel à projet tout récent. Et c'est important que les habitants sachent qu'à Rouen, au CHU de Rouen, il y a des médecins, des équipes, des soignants qui se préoccupent de toujours être plus à la pointe des recherches et des progrès dans le domaine de la cardiologie. L'objectif de la journée, sensibiliser le grand public aux différentes formes de souffle cardiaque. Il y a quatre valves dans le cœur qui peuvent être touchées, soit parce qu'elles sont rétrécies, soit parce qu'elles sont fuyantes, donc pas étanches. Et donc ça peut donner différentes maladies, mais les deux les plus fréquentes, c'est le rétrécissement orctique et l'insuffisance mitrale, parce que c'est lié à l'âge. En fait, plus on avance en âge, plus on a de risque d'avoir l'une de ces deux maladies. Quand on a une atteinte des valves, ça peut se dépister très facilement par l'auscultation. C'est-à-dire que le médecin avec un stéthoscope, il entend un son anormal et il peut tout de suite trouver que ça lui évoque une atteinte d'une valve particulière. Alors ça peut aussi n'être rien du tout. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a un souffle au cœur qu'on a forcément quelque chose de grave, mais ça peut aussi traduire quelque chose de grave et qu'il se soigne. Donc c'est l'intérêt, c'est de dépister parce qu'il y a des traitements. Et il ne faut pas penser que parce qu'on est soufflé à 75 ans, c'est la vieillesse. C'est pas ça, on peut très bien soigner avec des techniques classiques ou innovantes. Au programme Flash Mob, dépistage, atelier ludique pour les enfants, conférences et stand d'information. Ici, on parle du souffle au cœur aujourd'hui à Rouen. Et quand on a un souffle au cœur, en fait, c'est qu'une des valves est défaillante. Soit elle a du mal à s'ouvrir, soit elle a du mal à se refermer et fuit. Et donc, ça gêne la circulation normale du son dans l'organisme. Dans le corps. Et on l'entend lors de l'auscultation, quand votre médecin vous ausculte, il entend un bruit, c'est un souffle, qui traduit une valve malade. C'est pour ça qu'il va vous orienter vers un cardiologue. C'est une journée d'information qui permet de savoir, pour les gens qui pensent avoir un problème, de savoir s'il faut continuer ou si c'est rassurant. En ce qui me concerne, j'ai un souffle au cœur depuis toute petite et je vais quand même aller voir si ça n'a pas empiré. C'est plutôt intéressant, ça permet de voir des trucs par rapport au souffle au cœur et puis en général. Les animateurs sont super sympas, on voit qu'ils s'y connaissent et c'est assez cool. Rappelons que le CHU de Rouen est pionnier dans la prise en charge thérapeutique des maladies des valves. Autre campagne de prévention, cette fois-ci avec l'opération Octobre Rose, mois de sensibilisation au cancer du sein. Le CHU se mobilise à travers diverses opérations tout au long du mois. Pour débuter, un avis d'expert consacré au cancer et autres pathologies du sein. Le docteur Dietrich, référent de la Maison du Saint et le docteur De Vecchi, radiologue, seront les invités de France Bleu Normandie le mardi 3 octobre. Vous pourrez leur poser vos questions en direct de 9h à 9h40 ou encore leur écrire à l'adresse qui s'affiche à l'écran, ce, jusqu'au 24 octobre. Date à laquelle les réponses seront publiées sur www.chu-rouen.fr Place à la culture et au patrimoine hospitalier avec la dernière comédie de Sophie Carité et l'atelier théâtre du musée Flaubert et d'Histoire de la médecine. De nouvelles représentations de la pièce Un collier pour Lucie sont prévues ce week-end. Rendez-vous vendredi 6 octobre à 20h et samedi 7 à 17h30 au musée. Tarifs et réservations aux coordonnées qui s'affichent à l'écran. Et pour finir cette édition, le chiffre de la semaine, 5, c'est le nombre de patients qui bénéficient d'une pose de valve aortique percutanée chaque semaine au CHU. Rappelons que cette technique a été inventée par le professeur Cribier et l'équipe de cardiologie. C'était une première mondiale il y a 15 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne semaine à tous et à bientôt à l'écran. Sous-titrage Société Radio-Canada